Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne manque de rien, j'ai ce qu'il me faut pour vivre et je suis en bonne santé. Mais cela n'a pas toujours été ainsi parce qu'il y a eu un temps où je manquais de tout, j'étais en mauvaise santé et je passais mon temps à dire, « Ah, je manque de ceci, je manque de cela, je suis pauvre, je suis malade, je suis souffrante. » C'est alors que le Seigneur a tiré mon attention sur le fait que je passais mon temps à confesser des choses négatives et que de cette façon-là, je n'étais pas en train de m'orienter vers plus de richesse ou une bonne santé. Il m'a donc exhorté à confesser le positif et c'est ce que j'ai commencé à faire. Et voilà, le résultat, il est là. Peut-être que tu es dans ma situation passée et que tu passes ton temps justement à dire, « Je suis pauvre, je n'ai rien, je suis malheureuse, je suis vieille fille, etc. » Toutes ces paroles négatives n'auront pas pour effet de te faire changer de position alors qu'en réalité, je pense que ce que tu veux, c'est changer de position, c'est devenir plus béni, plus riche, c'est être en bonne santé. Alors commence à changer ta façon de parler, confesse des choses positives parce que quand tu dis « Je suis pauvre », tu t'appauvriras davantage. Lorsqu'une personne confesse qu'elle est faible, elle s'affaiblira davantage. La nature elle-même nous montre que la ressource augmente là où elle existe déjà. Par exemple, les cheveux deviendront plus longs là où ils existent déjà, l'air poussera davantage là où elle existe déjà. Change ta façon de penser et tu deviendras plus riche.